... Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, marathon olympique du ministre des Sports à Garoua. Narcisse Mouelé-Kombi en visite des chantiers de la Cannes 2021, au moment où la ville et le pays tout entier célèbrent l'olympisme. Sur la ligne de départ de ce journal en position d'invité, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Entretien en direct dans quelques instants. Économie nationale, le cœur des députés bat pour le Made in Cameroun. Ce mardi était journée du patriotisme économique à l'Assemblée nationale, manifestation placée sous le thème « Consommons camerounais pour promouvoir l'entrepreneuriat et valoriser l'emploi jeune, délice du pays au menu de la page politique » de ce journal. Et puis Média, le générique qui marque la fin d'un monument. Le professeur Marc-Joseph Omba est décédé ce mardi aux aurores, emporté par la maladie ici même à Yaoundé. Évocation du journaliste universitaire et en politique par Serge Atan Abissot. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Direction Garoua tout de suite. Les chantiers de la Cannes 2021 avancent à bon rythme et le gouvernement est satisfait. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient d'effectuer une visite des stades et des hôtels en construction. Le professeur Narcisse Mouelé-Kombi invite tous les acteurs à rester mobilisés pour l'honneur du Cameroun. Claver Pascal Ndanga. Dans l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille notre pays, Garoua entend marquer le but victorieux. La ville peut se targuer d'être mieux lotie en matière d'infrastructures sportives, hôtelières, routières, hospitalières et aéroportuaires. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qu'accompagne le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, se félicite de cet élan au stade Omnisport Roumdi Adja de Garoua, entièrement réhabilité et son stade annexe construit à chevet. Le complexe de Roumdi Adja, nous avons également une meilleure attractivité, une meilleure compétitivité internationale de la ville de Garoua en tant que site d'accueil de compétition sportive internationale. Cette visite de travail qui a pris les allures d'une visite d'inspection a permis au professeur Narcisse Mouelé-Kombi de faire le tour des stades d'entraînement de Raïré, Pompomré, Sénagès, Djoumassi, le centre hospitalier régional de Garoua, l'hôtel Benuet, l'hôtel sans chambre, mais surtout l'hôtel 4 étoiles 70 chambres. Cet hôtel présente une très fière allure telle que nous l'avons redécouvert aujourd'hui. Mettre l'accent sur un calendrier d'achèvement des travaux avec les exigences calendaires de la CAF. Nous sommes heureux, justement, nous sommes satisfaits de constater qu'il y a une meilleure qualité de l'aménagement de l'espace urbain. À travers notamment les voies de circulation, les voies d'accès aux stades et aux autres infrastructures connexes. Garoua s'échauffe assurément et sereinement pour toute compétition nationale et internationale qu'envisage accueillir notre pays. Bouger, découvrir, apprendre, les trois piliers de la journée olympique ont été mis en pratique ce mardi au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun. L'instance a mis à profit le 126e anniversaire du Comité international olympique pour une remise solennelle des parchemins au Luréan de la 5e édition du cours avancé en management du sport. Une autre façon de célébrer la quête du savoir et de l'efficacité. Germain Noël Hissingé. L'excellence, l'un des principes sacrés de l'olympisme, s'est justifié en ce jour anniversaire du Comité international olympique. 6 mois ont suffi, ou 24 apprenants, d'être désormais outillés pour délever les défis managériaux du sport. C'est la structuration, le management, la comptabilité, les finances. On organise, on gère une fédération. C'est problème de gouvernance, c'est problème de valeur, c'est de ramener tout à la vision olympique de l'organisation du sport. L'opportunité nous a été offerte à nous les anciens Lyons et nous allons continuer à encourager tous les autres anciens footballeurs qu'il existe de formation. La cérémonie qui a connu la présence de l'ensemble du mouvement olympique a épousé l'essence même des valeurs de fraternité, de solidarité et d'amitié. C'est l'occasion d'évoquer la mémoire de cet homme à l'éternel moustache grise, le français Pierre de Coubertin, père fondateur de l'olympisme. Il faisait partie de l'armée. En 1894, c'était une période où il y avait beaucoup de conflits, notamment en Europe. Et il s'est rappelé du fait que dans les temps grecs, il y avait souvent des Jeux qui étaient organisés. Et lorsque les Jeux étaient organisés entre les athlètes, tous les conflits qui étaient en cours étaient arrêtés pour permettre aux athlètes d'aller rejoindre le site des Jeux. Il a donc ravivé ça en créant le mouvement olympique. Le baron humaniste rêvait d'une paix universelle favorisée par le sport dans un monde marqué par la haine. Il espérait également que grâce à cela, ça allait réduire le nombre de conflits dans le monde. Grâce aux Jeux olympiques aujourd'hui, l'unité se vit et se construit autour de simples Jeux. Le Cameroun est donc en pleine célébration de l'olympisme. Pour en parler, je reçois le colonel Ahmad Kalkaba Malboum. C'est le président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Mon colonel et président, bonsoir. Bonsoir Romuel. Bienvenue au 20h30. Merci. Pour commencer, après 126 ans, qu'est-ce que le comité international olympique, de votre point de vue, a apporté notamment au Cameroun ? Eh bien, si le CIO a été créé il y a 126 ans, le Cameroun est entré au CIO en 1963. Il a été reconnu cette même année et il participe pour la première fois aux Jeux olympiques à Tokyo en 1964. Donc nous ne célébrons pas pour le Cameroun 126 ans d'existence. Mais je pense que depuis 1964, nous avons obtenu beaucoup. La première chose à saluer, c'est la visibilité internationale. Nous sommes certes allés à Tokyo en 1964 avec un seul athlète, mais notre drapeau était là et au stade olympique de Tokyo, on a bien cité le nom du Cameroun parmi les pays qui participaient à ces Jeux. Et par la suite, vous connaissez l'aventure des résultats du Cameroun, médaille d'or en football en 2000, médaille d'or en athlétisme en 2004, en 2008. Auparavant, Bessala a surpris tout le monde parce que la deuxième participation du Cameroun nous a amenés au podium avec une médaille d'argent et Ndonga et Banga plus tard en 1984. Mais l'olympisme, ce n'est pas seulement les Jeux olympiques, c'est aussi toutes les autres compétitions majeures qui se déroulent sur le plan international. Et le Cameroun est aujourd'hui une nation reconnue dans le monde grâce à ses performances sportives, d'abord de ses footballeurs, de ses athlètes et de ses boxeurs. Cette visibilité internationale est une chose importante qui facilite les relations entre les diplomates, entre les citoyens. Comme ça, un pays est connu, donc ça donne de la fierté à notre jeunesse, ça donne aussi de la fierté à nos dirigeants d'exister sous cette forme-là. Donc au total, un capital important en termes d'exposition au plan international. Alors, la célébration elle-même de cet anniversaire intervient dans un contexte particulier avec, comme on le sait, des restrictions dues au coronavirus. Comment vous vous êtes organisé pour faire la fête, si on peut le dire ainsi, et respecter aussi les mesures barrières ? Le monde connaît toujours des événements que l'humanité ne contrôle pas tout de suite. Il y a eu les tsunamis, il y a eu les guerres, cette fois-ci le Covid qui nous a obligés, qui a obligé le mouvement olympique international à reporter même ces Jeux pour 2021, alors qu'ils étaient prévus au mois de juillet, août prochain. Nous avons pensé que l'athlète, s'il est au centre de la préoccupation du sport et de l'olympisme, autour de lui, il y a des gens qui l'encadrent par l'entraînement, par le côté médical, pour sa santé, pour aussi lui enseigner comment il doit pouvoir développer son talent et donc arriver à la performance. Nous avons pensé qu'il était bon de communiquer pendant la semaine olympique que nous avons organisée sur les valeurs essentielles, surtout dans ce moment où, malgré le message diffusé par nos autorités, nous voyons encore beaucoup de jeunes dans les quartiers qui ne respectent pas toujours ces mesures que nous avons mises en place pour protéger la santé de nos citoyens. Et en vous limitant à la sensibilisation, ça ne vous a pas donné l'impression d'une célébration au rabais ? La célébration au rabais ? Non, de toutes les façons, le but de la célébration du 23 juin, ce n'est pas la grande performance. C'est le fait que les gens se retrouvent, toutes les tranches d'âge confondues, autour d'un événement où on peut être ensemble. Généralement, c'est une course de la journée olympique. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu cette journée, mais nous avons communiqué sur ces valeurs-là, pour que nos sportifs qui sont sévrés de la compétition ne perdent pas l'objectif principal, qui est celui de respecter, de promouvoir l'excellence et de pouvoir bâtir l'amitié. Nous devons le rappeler. Et rappeler cela également à ceux qui sont autour de ces sportifs. Je pense que c'était une démarche qui avait son sens. Maintenant, est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que tout le monde n'a pas compris ? C'est chacun dans sa conscience. Alors, je ne vous apprendrai rien en rappelant que la fondation du mouvement olympique était construite autour de trois valeurs que vous savez, le respect, l'excellence, l'amitié. Et entre-temps, le sport est devenu une très grosse industrie, une machine industrielle, disons-le. Est-ce que ces valeurs ont toujours du sens et de la place dans ce contexte capitalistique ? Le respect, pour le pratiquant, il existe toujours. L'excellence, pour le pratiquant, existe aussi. L'amitié également. Bon, le fait que le sport ait cherché sa voie pour ne pas être embrigadé par des puissances politiques, c'est une démarche que je trouve tout à fait juste pour chercher son autonomie. Tout ne dépend pas que du gouvernement maintenant. Les moyens qui viennent au sport pour son organisation dépendent aussi du milieu économique dans lequel le spectacle sportif se produit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Et ça fait comme ça un équilibre entre la puissance publique, les hommes qui ont tendance à vouloir imposer leur volonté, et les sportifs qui ont besoin aussi de préserver leur autonomie parce qu'ils ont choisi librement de pratiquer leur sport. Ils ne sont pas toujours passés par l'autorisation d'une quelconque autorité pour le faire. Donc, je pense que l'argent est venu, certes, mais l'argent vient au moment où le sport lui-même en a besoin pour exister d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est à considérer. Alors, sortons un peu du carcan lié aux restrictions du coronavirus pour nous projeter un peu sur l'après. D'abord, il y a évidemment les Jeux olympiques qui arrivent. Comment le comité va-t-il organiser sa contribution, son soutien notamment aux athlètes et aux sportifs camerounais ? Bien, le mouvement olympique international a pris quelques décisions, notamment le comité international olympique, mais aussi les fédérations internationales qui composent ce mouvement. Par exemple, nous avons bénéficié de six bourses de préparation olympique que nous avons attribuées à nos athlètes qui sont en ce moment dans les centres où ils ont été envoyés, ne pratiquant plus l'entraînement naturellement puisque les conditions de leur environnement ne le permettent pas. Mais la bourse arrivait à son terme au mois de juillet. Mais le comité international olympique a prolongé cette bourse jusqu'en 2001. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et dans ces conditions aussi, il nous a été demandé de faire en sorte que les fédérations sportives nationales et leurs encadreurs techniques encadrent les sportifs en respectant bien sûr les conditions qui leur garantissent la santé contre le coronavirus. Mais chacun peut, dans son espace, à la maison, garder quand même la forme en pratiquant des exercices qui n'ont pas besoin de très grands efforts. On peut former les muscles des jambes, les muscles des bras en faisant des exercices, par exemple, dans sa cour ou dans sa maison. Bon, 2021, il y a quelques incertitudes toujours parce que ça dépend de la fin. Et là, vous êtes justement sur la dernière question que je voulais vous poser. Comment vous entrevoyez l'après-Covid-19 ? Si la Covid disparaît, comme d'autres pandémies de ce genre avaient disparu, le mouvement olympique va s'organiser, va envisager d'autres stratégies en tirant les leçons de ce que nous avons vécu de 2019 jusqu'à la fin de la pandémie. Certainement, tous ceux qui dirigent le sport, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion du sport vont certainement se concerter avec l'apport des scientifiques, avec l'apport des politiques pour trouver les meilleures voies possibles pour qu'à l'avenir, ce genre de situation, si elles se présentaient, n'ait vraiment pas l'effet de surprise. Colonel Damad Kalkaba Malboum, président du comité olympique et sportif du Cameroun, merci d'être venu répondre en direct aux questions du 20h30. Je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez adressée. Et avant de partir, je vous propose de vous désinfecter pour sortir d'ici étant sain et sauf comme vous êtes arrivé. Merci beaucoup. Pour la suite du journal, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Cameroun est en fin de séjour. Allegra Maria Delpilar Bayotti est allée faire ses adieux au premier ministre et chef du gouvernement. C'était au cours d'une audience. Ce mardi, à l'immeuble Étoile, Laurentine Beconou. Gestion de la crise sanitaire du COVID-19, reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest et autres domaines de coopération multilatérales ont été au centre des entretiens ce mardi entre le premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dionne Goutet, et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies pour le développement. Après trois années passées au Cameroun, Mme Allegra Maria Delpilar Bayotti se dit satisfaite des avancées notables observées dans le dossier de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'était une recommandation du grand dialogue national. Les Nations Unies sont engagées à côté du gouvernement pour faire le suivi du grand dialogue. Et donc ça inclut la réhabilitation, la reconstruction, le dialogue justement, mais aussi la décentralisation. Donc il y a plusieurs processus dont les Nations Unies veulent soutenir le gouvernement. Autre sujet évoqué, la crise sanitaire de l'heure liée à la pandémie du coronavirus. L'OMNUD intervient sur trois fronts. La question épidémique, évidemment, la réponse humanitaire qui doit intégrer le COVID, mais aussi la réponse socio-économique. Et donc aujourd'hui, on a vu qu'il y a une forte amélioration au niveau du Cameroun par rapport à la décentralisation des services, de testing, de laboratoires. C'est un des pays qui peut dire qu'il y a des capacités de testing dans pratiquement toutes les régions. C'est vraiment excellent. Après le Cameroun, c'est en Amérique centrale son prochain poste d'affectation que Mme Allégra Maria Del Pilar dépose bientôt ses valises, toujours dans les fonctions de coordinatrice du système des Nations Unies. Elle garde du Cameroun d'excellents clichés souvenirs. Magnifique pays, la beauté du pays. Et justement, comme je dis au premier ministre, les capacités. Tous les gens que je rencontrais, il y a un niveau de capacité, d'engagement très élevé. Donc le potentiel est énorme. Le premier ministre, chef du gouvernement, lui a remis en guise de cadeau un objet d'art. Un bois massif qui représente une calobasse destinée à contenir de l'eau et des aliments pour nourrir la famille. Il symbolise la maternité et la tendresse et représente la reine mère au milieu de ses enfants. Toute une figure pour traduire le rôle de rassemblement et d'accompagnement que joue le système des Nations Unies. A la fois italienne et vénézuélienne, Mme Allegra Maria del Pilar Baotchi s'exprime allègrement dans au moins quatre langues. Le français, l'anglais, l'italien et l'allemand. Autant d'atouts que présente son profil de diplomate distingué. Bonne suite pour la continuation de sa carrière. Une session de formation s'est ouverte aujourd'hui à Yaoundé au bénéfice des microfinances. Six établissements apprennent à intégrer le numérique dans la gestion et le service rendu aux usagers. Un atelier organisé par le projet d'appui à la résilience économique du Cameroun avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Six établissements de microfinance des trois régions septentrionales et de l'Est vont bénéficier de cet accompagnement du gouvernement et du PNUD. Dans ces régions, les agriculteurs et les personnels aux petits revenus transportent sur de longues distances de grosses sommes d'argent pour atteindre une microfinance. Désormais, ces services et produits vont bénéficier d'équipements modernes. Nous avons mobilisé plus de 2 millions de dollars pour appuyer l'opérationnalisation de cette stratégie à travers la digitalisation, l'équipement des établissements de microfinance ainsi que le renforcement des capacités techniques de ces institutions financières. Les femmes et les jeunes font partie de nos cibles privilégiées pour cette action. Nous veillons à ce que les institutions de microfinance apportent un appui à travers la facilitation du crédit, l'ouverture de comptes. Les projets digitalisés sont initiés par les bénéficiaires qui manquaient des moyens pour les appliquer. Il y a quelques années au Cameroun, les produits financiers digitaux n'existaient même pas. Les établissements de microfinance devraient s'adapter à cette nouvelle donne et réduire la pauvreté qui est l'objectif premier du gouvernement. La deuxième phase ainsi enclenchée offre aux femmes et jeunes plus de confort pour leurs opérations dans un monde où la digitalisation devient un passage obligé. Avec ou sans carte de crédit, arrêtons-nous un moment à la banque pour constater ce taux véritablement faible des titulaires d'un compte bancaire en Afrique subsaharienne, tout juste 10% de la population. Comment relever le pourcentage au Cameroun et pour quels avantages? Réponse en distribution automatique dans ce reportage de Marie-Laurensquet. Absence des guichets de banque dans les zones rurales, conditions d'accès aux services bancaires et aux microfinances difficiles, éducation financière faible, secteur agricole risqué, accès au crédit pas du tout facile, sont autant de contraintes qui favorisent le faible taux de bancarisation des Camerounais. Le secteur de la microfinance est venu corriger un peu ces insuffisances parce que beaucoup plus proche de cette cible-là, les coûts d'installation beaucoup plus faibles, ça permet d'être dans les zones rurales et pour ça qu'on voit pratiquement tous les arrondissements du Cameroun ont des institutions de microfinance. Cependant, il existe toujours une grande masse de la population qui est en dehors du système financier. Avec la technologie aujourd'hui, la digitalisation, donc la finance numérique digitale, on arrive déjà de plus en plus à toucher ces masses. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand vous voyez le taux de bancarisation, il peut être autour de 1%, mais quand on parle de taux de financialisation, il passe à plus de 30-35%. Bon, parce que ce nouveau mécanisme permet de toucher des masses plus importantes. On a besoin d'institutions de proximité et les modèles coopératifs semblent le plus indiqués. Les idées peuvent être bonnes, cependant, il faudrait les ressources pour les implémenter. La finance est donc la clé de tout. On a vu des femmes commencer avec 50 000. Aujourd'hui, elles emploient leur mari, elles achètent des petites taxis que leur mari conduise. Elles ont besoin de capital au départ pour commencer. Il est donc question d'éduquer financièrement les populations en promouvant les pailles. Toutes les recherches sur le plan théorique montrent une corrélation forte entre le développement du système financier et la croissance économique. Le courant passera davantage entre le Cameroun et le Tchad. Les deux pays seront reliés par une nouvelle ligne haute tension de plus de 1 500 km d'électricité. Le projet d'interconnexion électrique vient de bénéficier d'un financement de 252 milliards de francs CFA accordé par la Banque mondiale. Philippe Roger-Essama. Le projet d'interconnexion électrique Cameroun-Tchad fait partie des 12 projets intégrateurs mis en place par les chefs d'État d'Afrique centrale pour accélérer l'intégration en zone CEMAC. Conclu en mars 2018 par les deux pays frères et évalué à plus de 400 milliards de francs CFA, il comprend trois composantes. Une ligne de transport allant du futur barrage de Nastigal en Gaoundéré, une ligne haute tension de Gaoundéré en Djaména et une bretelle haute tension également sur le corridor Marwa-Bongor-Njaména. Le déblocage des 252 milliards de la Banque mondiale, qui fait suite aux 148 milliards disposés au mois de mars par le groupe de la BAD, vient boucler les préoccupations financières de ce projet aux effets immédiats très attendus. Outre l'électrification de la capitale tchadienne, emploi à de nombreux problèmes énergétiques, il y a la sortie des ténèbres de 480 localités. 100 000 branchements sont envisagés au bénéfice de près de 9 millions d'habitants. Son impact économique pour les entreprises nationales du secteur de l'électricité est aussi certain. Du côté du ministère de l'Eau et de l'Énergie, l'on confirme que le déblocage de la Banque mondiale vient donner un coup d'accélérateur à ce projet, dont un comité de pilotage sera mis sur pied dans les prochains jours au côté Cameroun et les appels d'offres lancés avant la fin de l'année. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, était journée du patriotisme économique placée sous le thème « Consommons Camerounais pour promouvoir l'entrepreneuriat et valoriser l'emploi jeune ». Une dizaine de membres du gouvernement, des jeunes de divers secteurs d'activité et des parlementaires ont pris part à cette journée dont les activités étaient présidées par Théophile Baurot, vice-président de l'Assemblée nationale. Clarisse Tangue. Au Cameroun, il devient impératif, voire nécessaire, de consommer local pour booster le produit intérieur brut. Il se trouve qu'un des plus gros problèmes de notre pays aujourd'hui reste l'autonomisation des jeunes. Il est important que les députés portent ce flambeau du patriotisme économique, de comprendre le lien qu'il y a entre l'emploi jeune et le patriotisme économique. Il faut absolument inverser la tendance. La participation des jeunes au développement de la nation est une des priorités de l'action gouvernementale. L'insuffisance de certaines productions nous oblige à en importer d'importantes quantités. Or, nous pourrions sans difficulté produire davantage de ces denrées ou leur substituer des produits locaux. Et c'est pour ce faire que les préoccupations de compétitivité des produits made in Cameroun gagent de la confiance des consommateurs vis-à-vis de ces produits locaux se doivent d'être sérieusement adressées. Le gouvernement travaille en synergie pour des résultats plus productifs. Cette démarche qui s'inscrit résolument dans la perspective de la complémentarité traduit en un point douté notre volonté commune de placer la question jeune au sein des préoccupations. Les leviers de la conservation des aliments et de la transformation de divers produits doivent être activés. Des jeunes venus des dix régions ont, au détour de cette journée, exposé leur know-how. Nous faisons dans la conservation alimentaire, spécialisé dans le séchage des fruits, épices, légumes, infusions, poissons. S'il manque du blé, est-ce que nous allons cesser de vivre ? Nous avons donc pensé transformer le manioc. Malgré les obstacles, le Parlement, par la voix du vice-président Théophile Baurot, recommande. À l'issue de vos échanges, j'attends de vous des recommandations fortes, pertinentes, susceptibles de booster l'entrepreneuriat jeune, de magnifier et d'imposer le label « Made in Cameroun ». Les jeunes encore à la traîne sont invités à prendre le train en marche pour donner de la visibilité au label Cameroun, le promouvoir et le crédibiliser. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun et le coordonnateur du réseau des législateurs camerounais pour la sécurité routière ont échangé hier lundi. En perspective, un appui de la Grande-Bretagne à deux projets, la start-up Silicon Mountain de Boya et la sensibilisation pour moins de victimes sur nos routes. Juan Laxton et l'honorable Donald Malomba SMB se sont entretenus à la résidence du haut-commissaire de Grande-Bretagne. Je vous propose d'ailleurs de suivre Donald Malomba SMB dans cet extrait sélectionné par Étienne-Pascal-Azebe. Il est question de rallier les aspirations, les besoins de nos populations avec les opportunités qui existent. Je suis très, très ému, très content que monsieur le haut-commissaire partage mes avis sur beaucoup de questions, y compris le Silicon Mountain de Boya, il est important de soutenir ces jeunes gens-là qui font des méveilles avec très peu de moyens. On a aussi discuté de la problématique des morts sur nos routes. Il est aussi important de travailler à sensibiliser nos chauffeurs et aussi nos piétons. La question nous préoccupe. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Les indices de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Cameroun ce soir font état de 34 patients guéris, 5 personnes décédées et 229 nouvelles contaminations. La courbe reste ascendante, dites-vous, Evariste Yenga. Je précise que vous êtes en ce moment au centre des opérations d'urgence de santé publique, ici même à Yaoundé, en compagnie de votre invité. Evariste, bonsoir. Est-ce que nous pouvons avoir d'autres nouvelles de la journée avec vous en ce moment ? Vous êtes en direct. Bonsoir, Ramualde. D'abord, ce chiffre le plus parlant ce soir avec son implication, celui des contaminations, 229 au total. Ce qui porte le total des nouvelles contaminations à 12 270. Les guérisons, vous l'avez annoncé, il y en a eu 34 au cours des dernières 24 heures. Pour un total provisoire de 7 774, il y a eu 5 nouveaux décès. Le total provisoire est de 313 personnes qui ont perdu leur combat contre la mort depuis le début de la riposte contre cette pandémie. 3 900 cas contacts testés sont actifs. Vous n'y pigez pas grand-chose, sans doute, mais vous en serez édifiés dans un instant lors de l'entretien. 79% de ces cas sont suivis. Il s'agit là d'un cumul de 38 000 contacts testés depuis le début de la pandémie. A quoi cela renvoie en fait ? Je reçois Karine Eyenga, Andela, ce soir. Elle est épidémiologiste de l'unité suivie des contacts. Bonsoir. Bonsoir, Evariste. Avec vous, justement, on va parler du suivi des contacts, les cas contacts. Dites-nous, qui est considéré comme un cas contact ? Merci, Evariste. C'est considéré comme cas contact toute personne qui, dans un délai de 14 jours, a partagé le même environnement. Ceci pourrait être une personne qui a dormi dans le même domicile qu'un cas confirmé pendant sa maladie, ou a emprunté le même véhicule, ou encore a partagé le même bureau qu'un cas confirmé à la COVID, ou alors a été exposé par les prestations de soins avec une personne COVID-19 confirmée. Et maintenant, dites comment se passe leur traçage, le suivi de ces cas contacts ? Alors, lorsqu'un cas est confirmé, il est intervivé afin d'identifier toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact étroit sur une période de 14 jours précédant son test. Ces personnes sont contactées et suivies au quotidien pendant 14 jours, soit au moyen d'appels téléphoniques ou alors un suivi physique à domicile, pour savoir comment est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils ont développé des symptômes liés à la COVID. Si tel est le cas, ils sont immédiatement orientés vers les sites de dépistage, tout en respectant les mesures barrières. Alors, à côté de l'expression cas contact, il y a une autre, c'est contact à risque. A quoi cela renvoie ? Alors, il s'agit de contact à haut risque. C'est quoi un contact à haut risque ? C'est toute personne qui a eu un contact très étroit avec un cas confirmé ou un cas probable à la COVID. Il peut s'agir des conjoints, un contact physique. Là, il s'agit des conjoints. Dans la même maison, c'est des contacts de moins de 1,5 m. C'est les enfants, les tantes, peut-être qui habitent le même ménage. Il peut également s'agir d'un enfant qui a été allaité par sa maman, COVID-19 confirmé. Merci à vous, Karine Eyenga, Andela, épidémiologiste de l'unité suivie des contacts. Vous étiez notre invité de ce soir. Voilà, Romuald, l'essentiel des nouvelles qu'on pouvait mettre à votre disposition ici au centre des opérations des urgences de santé publique. C'est Ayondé. Merci, Evariste, et bonne soirée. Un clic pour la suite. Et nous voici en connexion avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Elle a lancé ce mardi une plateforme numérique africaine de lutte contre le coronavirus. C'était lors d'une visioconférence à laquelle prenait part la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Lilikeng. Ce qu'on peut en attendre dans ce reportage d'Irene Nzanafouda. La voix du numérique porte pour entonner l'hymne de la riposte digitale contre le coronavirus à l'échelle continentale. Le Cameroun et les autres pays africains rendent la bonne corde et le bon accord pour faire retentir sur la toile un écho favorable à la plateforme numérique africaine de lutte contre le coronavirus. Un projet auquel le Cameroun adhère si bien. Nous avons passé le message que le premier ministre chef du gouvernement nous a instruit de travailler avec les experts de la CA pour que le Cameroun soit parmi les pays qui bénéficieront de cette plateforme. Le réseau qui active la riposte digitale vient des opérateurs de téléphonie mobile sous le contrôle du régulateur qui devront prêter main-forte au gouvernement africain pour que la communication électronique reste le socle de l'émergence numérique. Les bases de la riposte digitale sont fixées par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique et le Cameroun, membres à part entière, saura tirer son épingle du jeu. Ce sera un outil d'aide à la décision pour les gouvernants qui pourront donc à partir des statistiques planifier, prévoir, orienter les différentes interventions. Les bonnes informations sont relayées au cours de la visioconférence à laquelle se connectent le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue guinéen Alpha Kondé pour dire tout le bien qu'il pense d'une Afrique unie par les liens du numérique. Des connexions effectives pour continuer notre série ouverte hier sur les mers de ville. Le soleil se lève et brille au-dessus de la communauté urbaine de Berthois. Les débuts du tout premier maire élu de la ville sont porteurs de bons fruits. En plus de trois mois, Jean-Marie Dimbélé-Saudéa revendique de nombreuses actions pour l'avènement d'une cité futuriste et émergence. Jean du Nord Kemché à Berthois. Élu à la tête de la communauté urbaine de Berthois le 4 mars 2020, le tout premier maire de la ville de Berthois, Jean-Marie Dimbélé-Saudéa, a eu pour premier chantier prioritaire le renforcement des capacités financières de sa collectivité. Nous avons réorganisé les sources de recettes de la mairie de la ville de Berthois. Nous avons donc mis l'accent sur les permis de construire, les droits de place sur le marché, les loyers communaux. Nous sommes allés jusqu'à réveiller les parkings payants, réviser les contrats avec les régisseurs de publicité. Et nous avons également réhabilité le patrimoine de la mairie de la ville de Berthois. Les premiers résultats de cet effort s'évaluent à l'aune de la contribution du marché moderne de Berthois aux recettes de la collectivité. Autre chantier qui a occupé le maire de la ville de Berthois au cours des premiers mois de son mandat, l'éclairage public et le suivi des chantiers du programme CD2. Nous sommes descendus ce matin pour visiter les chantiers du CD2 Capital Régional et nous constatons que les travaux avancent très bien. L'objectif de Jean-Marie Dimbélé-Soudéa est de faire de Berthois une ville futuriste et émergente, raison pour laquelle il a voulu s'entourer des hommes de qualité et de mission. Nous avons mis l'accent sur l'amélioration du cadre de travail du personnel de la mairie de la ville. Nous allons procéder au redéploiement de ce personnel. Nul doute qu'à l'instar des fleurs de ces premiers mois, à la fin de ce mandat de Jean-Marie Dimbélé-Soudéa, la moisson sera abondante pour la ville de Berthois. Nous l'espérons vivement. Pas de repis pour le maire de la ville d'Ngaoundéré. Aussitôt, les clés de la métropole de la Damawa, reçues en mars dernier, Bobo Saliou a entrepris de grands travaux de réhabilitation des routes urbaines. Allons voir sur place, pour évaluer les 100 premiers jours du maire de la ville d'Ngaoundéré, avec Salomon Kankili Babali. Une ville en chantier. Ngaoundéré, la cité Carrefour, affiche un nouveau visage. Des aires de reconstruction dont voici l'architecte. Bobo Saliou a hérité d'une ville dont les artères principales sont au plus mal. Le plus grand problème de la ville d'Ngaoundé, c'est le problème de voirie. Il n'y a pas de routes. Ou alors, il y a des routes qui sont mal entretenues. Et il y a des routes dont les carnivots n'existent plus, ou dont les carnivots sont complètement bouchés. Il est donc question que nous nous mettions au travail pour curer des carnivots, pour créer des carnivots, pour maçonner des carnivots. C'est ainsi que nous avons des équipes presque partout dans la ville. L'opération ville propre, chaque jeudi, mobilise. Le maire en a fait son affaire, montrant le bon exemple à coup de pelle, comme ici au Carrefour en 2000. Depuis, l'adhésion populaire est au rendez-vous. Avant, il n'y avait pas de route. Nous sommes tombés avec les clients et maintenant, ça a beaucoup changé. Le travail que le maire de la ville est en train de faire là. Il mérite les encouragements et beaucoup de félicitations. La cure d'assainissement concerne également les établissements scolaires de la ville et les espaces marchands. C'est une ville de brassage, il y a tout ici. Il faudra donc que les gens vivent bien ici en fait. C'est pourquoi moi je voudrais que notre ville servait d'exemple ici dans notre pays. On ne parle pas qu'on ne voit plus le passé, qu'on servait d'exemple parce qu'aujourd'hui nous avons placé la barre un peu au-delà pour également émerger. C'est ce que nous voulons également donner à notre ville. Déjà 100 jours au compteur, à Pansé, P-A-N-S-E-R, les rues d'Ungandere en leur donnant un visage plus avenant. Le maire Bobo Saliou, c'est qu'il a fort à faire tellement l'ouvrage est grand. De l'argent liquide, 10 millions précisément pour être 10 millions précisément. Voilà le montant mobilisé par les élites du département de la Liké pour restaurer le bâtiment de la mairie dévasté il y a une dizaine de jours. L'enveloppe a été remise au nom des contributeurs par le ministre Henri Eyebé Ayissi au maire de Monatélé. Michel Renaud, Ohandia. La ville de Monatélé a vécu une journée particulière le 14 juin dernier. C'est un incendie qui a ravagé partiellement l'édifice. Femmangneuf de cette nouvelle mairie est causant des pertes matérielles d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Face à la situation, les élites de la Liké, sous la conduite du ministre Henri Eyebé Ayissi, ont opté pour la mise sur pied d'un fonds de solidarité. La solidarité collective et agissante depuis ce pied de la Liké ne sera jamais prise à défaut. Lorsque l'intérêt supérieur, bien compris de tous et de chacun, est en jeu. Cette opération, matérialisée ce mardi par la remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA au maire de Monatélé, permettra à l'exécutif municipal de faire face aux besoins prioritaires découlant de ces sinistres. Nous sommes contents aujourd'hui que les élites soient là pour nous reconforter, pour booster le moral de nos populations. Nous disons que non, on n'est pas seuls, on va continuer. Cette action va se poursuivre par d'autres contributions qui seront intégralement reversées à la commune. Le président du tribunal coutumier de Garoua a prêté serment ce mardi. Sa majesté Alim Garga Ayato s'engage à remplir ses missions avec exemplarité, probité dans le strict respect de la réglementation en vigueur. L'audience a été conduite par le président du tribunal de première instance de Garoua, Jean-Pierre Bifuna Ndongo. La correspondance de Claver Pascal Ndongo à Garoua. Moi, Alim Garga Ayato, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République de Cameroun à ma qualité de président du tribunal coutumier, de rendre justice. En prêtant solennellement serment, le lamido de Garoua s'engage à rendre justice en toute impartialité à toute personne conformément aux lois et coutumes de la République en qualité de président du tribunal coutumier. Le président de la République en insistant que le tribunal coutumier de base participe à la vie judiciaire du Cameroun permet de décanter un certain nombre de phénomènes sociaux que nous connaissons et nous participons activement dans la vie sociale. Et ceci permettra donc à planir beaucoup de doutes au sein des communautés. Bien avant dans son réquisitoire, le procureur de la République rappelle les compétences du tribunal coutumier appelé à connaître les différents patrimoniaux, notamment des recouvrements des créances civiles et commerciales, des demandes en réparation de dommages matériels et corporels et les litiges relatifs aux contrats. Le président du tribunal de première instance de Garoua, Jean-Pierre Bifou Nandongo, ne doute pas de l'intégrité et des qualités morales de l'impétrant Sa Majesté Alim Gargahayatou au commut de l'État par ailleurs, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge des épidémies et des pandémies qui doit veiller à la crédibilité de cette juridiction. À leur tour, les assesseurs ont prêté serment au lamida devant le président du tribunal coutumier de Garoua, Sa Majesté Alim Gargahayatou. C'est le deuil dans le monde du journalisme. Le professeur Marc-Joseph Omba s'est éteint tôt ce mardi des suites de maladies, ici même à Yaoundé, deuxième Camerounais à avoir dirigé l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. L'universitaire aura également marqué les esprits comme journaliste ayant été, entre autres, directeur de l'information, ici même à la CRTV. Évocation et hommage, Serge Attan Abisso. Le prof était malade, certes, mais pas au point d'être prêt à le voir mourir. Le chef de famille, il y a deux week-ends juste, prononçait l'oraison funèbre de son unique sœur au monde. Quelques oiseaux de mauvaise augure à ses funérailles avaient alors laissé courir la fausse nouvelle de sa mort, de Marc-Joseph Omba. La rumeur avait précipité le frère, alors que ce n'était encore que le tour de la sœur. Horrible présage, malheureusement réalisé la nuit dernière, sans même lui laisser le temps de soins d'urgence dans un hôpital du coin. Marc-Joseph, notre aîné social et professionnel, le père est parti. Digne et discret étaient ses autres prénoms. Et c'est finalement les traits marquants qu'on lui retient. C'est aussi un homme qui a traversé plusieurs vies. Journaliste, deuxième promotion SIJ, rédacteur en chef Cameroun Tribune de 1985 à 1989, directeur de l'information à la CRTV, période année de Bresse 90-93, à Géré. Directeur de l'école de journalisme de Yaoundé, Estique, un des plus lombailles à ce jour. Ces positions d'influence n'ont en rien modifié la carte mère, le moulage du petit séminaire de Balmayo. Silence, piété, discrétion à la lisière de l'effacement. Mains de fer, gants de velours tout de même. Ce sont les armes dont il se sera servi pour conduire les mutations majeures de l'Estique, qui devient Estique, avec quatre nouvelles filières rajoutées à la filière journalisme, en 1994. En 2004, il est encore là, quand ouvre l'école doctorale. Entre-temps, Bancomo découvre ses atours d'un politique. Marc-Joseph Omba devient journaliste maire, de 2002 à 2007. Parmi les premiers, a sauté le pas de Scribes à Prince. Le maître était malade. Et au commencement de la fin, un accident banal. Une voiture qui le renverse, tandis qu'il faisait son sport. Chez les Bétis, on dit qu'il faut toujours un récit pour expliquer ce qui n'est finalement que notre chemin à tous. La police camerounaise, plus que parée pour protéger et éviter toute forme de contamination du coronavirus, elle a reçu ce jour du matériel de protection du Comité international de la Croix-Rouge, un geste qui tombe à point nommé pour la police en première ligne dans le combat contre la pandémie à coronavirus. La police camerounaise joue un rôle plus qu'important dans la lutte contre le coronavirus. C'est à elle que revient la loi de responsabilité d'éveiller à l'application stricte des mesures barrières édictées par le gouvernement sur le terrain. Et pour cela, elle a besoin de protection. Le matériel anti-Covid remis ce mardi par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, vient là renforcer le dispositif de prévention mis en place par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguilé, pour une police plus efficace et en santé. La police est en première ligne dans la lutte contre la pandémie. C'est à double titre, d'une part pour protéger les policiers eux-mêmes et d'autre part pour protéger la population puisque protégeant les policiers, on empêche le fait que les forces de police pourraient devenir vecteurs de la maladie. Visières, masques, lunettes et gants de protection, liquide hydroalcoolique, alcool de 90 degrés, sur chaussures, charlottes, constituent pour l'essentiel le don du CICR de ce jour. Un geste salué par les bénéficiaires. Nous devons être les premiers à être épargnés par ces virus pour mieux faire notre travail sur le terrain. C'est pour cela que nous apprécions à sa juste valeur ce don de matériel sanitaire par le CICR. Le matériel ainsi reçu sera distribué à toutes les unités pour mettre la police à l'abri de cette pandémie. Lutte contre le coronavirus, toujours aucun cas dans l'arrondissement de Meyomessi, c'est le département du Djailobo, dans le sud. Mais vigilance tout de même, les populations ont reçu des kits anti-Covid-19, dont de l'association Terre Fertile, qui oeuvre dans le développement local. Steve Chiega et Kembengue, de retour de Meyomessi. Lundi, jour d'école sera différent pour Borel et Chana. La ville et leur école reçoivent des kits anti-Covid de l'association Terre Fertile. Je suis ému d'avoir reçu ce don. Je vais leur montrer comment il faut donc laver les mains. Tambour battant Hervé Minko, sous sa casquette de président, a rassemblé Meyomessi au village Mellane. Je viens de les sensibiliser, de rapporter des éléments qui pourraient les aider à lutter contre cette pandémie. L'association a reçu l'anxion du chef de file, des 25 chefs traditionnels, et du sous-prefet. Nous avons besoin d'une synergie. Je félicite l'association Terre Fertile, qui est venue ici aujourd'hui, offrir cette don. Il faut se serrer les coudes pour protéger le village. À chacun son cache-nez. Les abakouias, figures d'esprits ancestraux, sont aussi sortis masqués pour y donner du rythme. Avec le groupe Congo Cinéma de Mellane qui déploie son balai. Ils ont avec le chef sorti leur akwasa, comme pour donner un coup de balai, coup de fouet aux anciennes habitudes. Aucun cas de Covid ici. Covid-19, face à Meyomessi. Il n'y a pas match. Telles sont les nouvelles ce soir. Je vous conseille, c'est du rendez-vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de l'atout ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info. C'est un médecin. C'est un médecin. C'est un médecin. C'est un médecin.